bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith va t'il faire un rollback général suite à la mise en place de ce moteur graphique qui brûle les yeux de tout le monde va-t-on avoir une place du recrutement qui est déjà morte à peine née c'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo mais avance là les amis comme d'habitude si ce vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple là il n'y a pas d'excuses c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos les pronostics de la grande finale de la ligue aux iris 1 les quatre grands victorieux de la ligue saison 8 se rencontre dans une grande finale et le vendredi 18h une petite vidéo des familles avec les pronos pour plier ce store et surtout sur le discord le samedi des ajustements pour ce blindax ou conserver des aurics lorsque c'est trop tendu donc n'hésitez pas les amis c'est sur le discord les amis donc je vous le disais souvenez-vous lilith nous a lancé en grande pompe ce nouveau moteur remasterisé regardons la vidéo pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir tester ce qu'il y avait qu'à regarder 1 ils nous mettent en avant une maître ils nous mettent en avant ô combien c'est fluide et ça ne rame pas c'est magnifique je vous le rappelle sur leur test là il y a 40 joueurs au total donc il y a 200 troupes à l'écran maximum et il se gargarise d'avoir 50 fps comme je vous le disais ma gamme boy tournait déjà en 60 fps donc c'est vraiment extrêmement médiocre quand beaucoup de joueurs ont des 144 hertz en écran 200 hertz en écran d'ordi là c'est une grosse blague et au delà de ça au delà de cette version de bataille qui ne lag plus lilith a remonté les critiques des joueurs les retours positif comme négatif et là on a eu les retours négatifs et ce que lilith va faire pour essayer de les adapter alors là on le voit pas forcément bien sur ces zones de bataille et ces zones de bâtiment mais vous allez voir il y a des critiques qui sont très très vrai enfin du moins moi je te trouve très vrai pour avoir testé un petit peu c'est sûr que ça brûle regardons donc ce qu'il est dit par les joueurs donc déjà c'est fox 1 le community manager qui revient vers tout le monde fox on le voit de plus en plus je sais pas quand il est arrivé chez lit on le voyait pas il ya de ça un an je pense il a moins d'un an ou deux ans il est assez intéressant sur le stade donc d'après les premiers tests qu'on a fait on remercie sincèrement les joueurs c'est super et dans leur plan du remaster plan du la refonte du moteur graphique bon la refonte c'est l'application du moteur de call of dragons donc il s'appelle c'est une refonte c'est un petit peu une blague surtout qu'ils disent que c'est leur plus ambitieux plan depuis la sortie du jeu bref c'est une grosse grosse blague et il continue nous dire donc en dessous troisième paragraphe qu'ils ont eu plus de 3000 retours des testeurs je suis étonné car je ne crois pas qu'il y avait 3000 joueurs inscrits sur les kvk remasterisé quand on compte le nombre de joueurs ramenés au nombre de royaumes inscrits j'ai l'impression que ce chiffre il est un petit peu marseillais il est un petit peu grossi donc ils ont analysé les retours analyser les retours et les retours les plus négatifs qu'ils ont eu là il n'y avait pas besoin d'avoir fait maths sup ni de faire de sondage pour savoir ce que ça allait être la map est trop verte évidemment elle est trop verte ça brûle les yeux tellement c'est vert la map est vert fluo on a l'impression d'être sur un terrain de golf vraiment dopé c'est hallucinant si vous n'avez pas vu de vidéo de ça ou celle que je crois que le lit a fait je suis de regarder celle de la chaîne officielle de lilith vous allez voir c'est extrêmement vert et ce n'est pas tout surtout pour ceux qui ont des écrans super amoled ou genre de choses un ou super retina c'est vraiment très très vert très vif comme couleur ils disent aussi c'est trop cartoonesque oui ils ont été trop loin beaucoup d'entre vous le disent ils aiment dans rock le style cartoon c'est pour ça qu'ils aiment ce côté histoire et rock qui vont bien ensemble sur le cartoon et ils veulent pas d'un style réaliste mais là les mecs ils ont été trop loin il dit aussi qu'avec le style cartoon où ils n'arrivent pas à reconnaître les différents points de ressources c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu tous il faut quelques secondes pour les reconnaître mais bon si tu les cliques en dézoomant tu as l'icône avant bref ça c'est pas un vrai problème et donc ils aimeraient quelque chose de plus sympa de plus reconnaissable et plus efficace ils ont raison là je suis totalement d'accord mais surtout surtout c'est beaucoup trop vert c'est du vert fluo ça brûle les yeux alors que dit lilly par rapport à ça il ya une deuxième page son retour de fox une deuxième page une suite ils disent que la nouvelle remasteriser enfin la saison la nouvelle saison de conquête héros et thème remasteriser est de nouveau disponible donc on peut s'inscrire si vous avez avec avec qui vient de s'enclencher vous pouvez vous y inscrire et que un grand nombre de gouverneurs vont y prennent prendre part et ils attendent des nouveaux retours via les comptes de la communauté officielle alors à mon avis ils vont pas changer grand chose est ce qu'ils vont faire un rollback est ce qu'ils vont changer quelque chose je pense que c'est juste dire ouais ouais ça nous intéresse que vous dites mais au final lilly ne change pas grand chose à ses plans ils sont très très rarement revenus en arrière sur ces 24 derniers mois je dirais je réfléchis en même temps que je compte avec vous 24 derniers mois la seule fois qu'ils ont fait un retour en arrière quand c'était vraiment éclaté ce qu'ils proposaient c'est lors des nouveaux attirails ils ont fait un rollback et là c'est parce que c'est les baleines qui se plaignaient là bon que ce soit trop vert que ce soit pas à la hauteur de l'ambition des joueurs que ce soit trop cartoonesque c'est fait c'est fait ils utilisent un moteur qu'ils ont déjà donc ils vont pas réinjecter des dizaines de millions pour développer un nouveau moteur juste parce qu'on trouve que c'est éclaté que c'est trop cartoon pensez bien que vous allez conserver celui-là un certain temps et surtout un il vaut bien qu'ils ont mis six ans à changer le moteur si vous êtes encore là dans six piges ce moteur là est probablement celui que vous aurez sauf sauf si l'élite rachète une boîte avec un moteur plus performant ou l'inverse si l'élite est rachetée par une boîte qu'à un moteur plus performant sinon très peu probable qu'il y ait un quelconque changement dans les six années qui viennent après ce nouvel investissement sur le moteur graphique qui encore une fois est le même que call of dragon donc ils sont pas pris la tête pour ça continuons les amis et parlons à présent de cette place du recrutement alors là je n'ai pas compris du tout les dernières mises à jour de l'élite sont tout de même un petit peu éclatées et prêtes à discussion on va dans les paramètres les réglages de l'alliance et vous avez place du recrutement alors on se dit il y a quand même on est à 3500 royaumes enfin numéroté 3500 donc ça commence à 1000 on a plus de 2500 royaumes l'élite se gargarise d'avoir passé il y a de ça très longtemps déjà les 100 millions de gouverneurs donc on devrait être blindax regardez la place du recrutement c'est simple il y a 1, 2, 3, 4, 4 par 1, 2, 3, 4 par 4, 16, 17, 18 il y a ouais j'ai la bosse des maths il y a 18 royaumes seulement sur 2500 et on publie sur la place du recrutement c'est quand même une dinguerie 18 sur 2500 501% ça serait déjà 25 donc il y a donc allez moins 0,8% 0,7% des royaumes 0,8 et plus proche des royaumes qui ont publié sur cette page là sachant que si vous allez sur le moindre discord le mien celui de n'importe qui l'officiel les messages de recrutement pleuvent donc vraiment tout le monde s'en fout de cette plateforme elle a pas l'air de faire l'unanimité on peut au niveau des classements soit classé par défaut soit les plus récents et après on peut classer par puissance ce qui m'a étonné immédiatement demi étonné 100 millions on a aucun royaume qui recherche des joueurs à plus de 100 millions regardez on va voir comment Lilith contrôle bien ce qui est publié 75 millions on a 3 royaumes qui recrutent à plus de 75 millions donc c'est très étonnant surtout on a des royaumes inconnus à plus de 75 millions donc le 14-10 qui met même pas de message le 14-99 qui met un message que 10 messages le dernier c'est le plus intéressant royaume composé à 80% de coréens 20% d'étrangers on recherche des membres de l'alliance qui participeront activement après leur entrée au KVK ils n'ont pas besoin d'effectuer d'activité d'alliance de base pour plus de renseignements on envoie un message uniquement ceux qui ont plus de 1,5 milliard de killpoints ça paraît cohérent mais ça reste le 14-99 c'est pas un royaume de dingue organisation parfaite distribution équitable détente ouais hymne héroïque siège d'Orléans bon celle là rien à dire regardons la dernière ils partent tous sur distribution équitable le 14-79 c'est un seed D un seed D qui recrute à 75 millions minimum de puissance extrêmement étonnant regardez active warrior c'est que des active warrior donc en seed D active déjà ça sent le gros fake pas de farmer ou les ceux qui ne se battent pas c'est normal ils regardent l'UID les stats c'est normal ils veulent être le best seed D mais les gars c'est pas possible si vous êtes le best seed D vous allez passer en seed C le D c'est des royaumes morts des seeds ils sont 16e d'après le classement de Fletch au MGE c'est lié à la war contribution à vos scores de KVK ils ont des RSS sellers les mecs affichent dans leur annonce qu'ils ont des RSS sellers c'est là quand même qu'on se pose des questions allez on les signale regardez hop là slogan autre dans les détails voilà on signale qu'ils ont dit et ça met un voilà donc ça met un est-ce que je dois sélectionner qu'un ? ouais ça met un ça ferme qu'est-ce que c'est que ce franchement les gars Lilith qu'est-ce que vous faites quand tu cliques tu mets ça te met un message un c'est vraiment éclaté on dirait que les mecs de Lilith sortent des mises à jour sans même tester leur truc là un qu'est-ce que c'est que ce message est-ce que je peux le faire plusieurs fois allez on va remettre détails confirmé un c'est super et si j'en mets deux regardez un j'en mets deux je confirme la fenêtre ne se ferme même pas qu'est-ce que c'est que cette connerie si j'en mets trois il se passe quoi ça me met toujours un non franchement abusé je vais peut-être me faire kicker à cause de cette connerie bon je pense pas tout de même mais c'est abusé non seulement les mecs affichent qu'ils ont des vendeurs de RSS et quand on veut notifier c'est tout bugué dites-moi ce que vous en pensez si on enlève le filtre il doit en avoir d'autres si on enlève le filtre et qu'on met tout on en a plein funny farm un compte de farmer là qui recrute franchement quand on voit cette plateforme là c'est extrêmement décevant alors certains d'entre vous vont dire oui mais c'est qu'un premier pas c'est qu'une première version etc Lilith est une boîte qui fait encore sur Rock 15 millions de dollars par mois vous pensez bien que c'est une entreprise c'est pas une MJC c'est pas une maison de quartier c'est pas la maison de quartier de Bobigny là c'est une vraie entreprise et ils nous sortent ce genre de développement franchement ce n'est pas à la hauteur de ce que les joueurs méritent sur Rock on reviendra dans quelques semaines voire quelques jours à mon avis ça va être patché très rapidement c'est vraiment extrêmement éclaté et vous le voyez bien il n'y a aucun royaume sérieux pour le moment qui publie là dessus pas de seed B pas de seed A et encore moins d'Aperium vous allez me dire ah oui les Aperium ils peuvent être à côté ben si ils ont leurs tickets spéciaux en parlant d'Aperium on va finir les amis en parlant d'un très gros KvK en cours non pas le plus gros mais l'un des plus gros je dirais le deuxième plus gros et peut-être l'un des plus intéressants également pas le 13-62 mais le 13-65 qui est sur son tiré 1 à 4 jours 7h33min et 22s ils sont sur ce KvK avec le 16-06 les In très lourd les In le 18-62 les 62 JP qui ont fait un très beau KvK pas très beau KvK une très belle Ligoziris pas cette saison mais la saison d'avant le 13-65 est tout seul le 16-06 qui est le challenger numéro 1 est avec le 31-97 autant vous dire pour le 18-62 ça va être très chaud et à 4 jours évidemment la forteresse croisée a déjà ouvert je vous le rappelle le 10-93 on est à peu près à 10-12h après l'ouverture de la forteresse croisée le 10-93 à ce stade là avait déjà terminé la construction de la forteresse croisée comment on le savait ben quand on cliquait dessus il n'y avait plus de phase et là ils sont toujours en phase 1 au bout de donc ils sont à 13h36 minutes ça fait 11 heures que ça a ouvert 10h30 donc ils sont nettement plus lent que le 10-93 quand on est en phase 1 0% comme ça c'est soit ils sont en phase 2 soit ils sont en phase 3 mais ils n'ont pas fini la reconstruction c'est ça qui est sûr regardons cette première coalition ils ont deux bonnes alliances donc il n'y a pas de doute 15 milliards 14 milliards 7 milliards ça veut dire que sur l'ensemble c'est chaud quand même avec les imt sur l'ensemble ils sont allés on va dire 30 ils sont à 37 milliards sur leur première coalition à 3 c'est pas mal du tout les 3e là c'est les 3e plus puissants ils sont à quelle phase ils sont ils ont fini la phase 1 aussi et ils sont sur leur coalition à 11 milliards on va dire 12 24 ils sont à 37 milliards aussi 3 alliances très bien équilibrées regardons l'outsider le challenger les deuxièmes en puissance sur le papier ils ont fini la phase 1 également ils l'ont capturé beaucoup plus tard ça fait que 6 heures eux qui l'ont capturé question de décalage horaire je pense 15 11 et 4 seulement ils ne sont qu'à 30 milliards sur les in ça va être très chaud pour eux et on fini avec les outsiders les 4e au classement matchmaking d'après l'élite ils ont fini la phase 1 aussi et sur leur coalition ils sont à 13 12 ils sont même pas à 30 milliards l'ordre est un petit peu défait là dessus j'avais pas vu qu'on avait en fait les lost et j'ai pas fait attention que c'était les lost et les docs qui étaient là donc ils ont fini aussi on a donc 4 royaumes et ils ont pris encore plus tard ils ont fini en à peine 4h30 ils ont bien bombardé sur cette phase là ça va être très très chaud ce KVK on le comprend ce qu'il va falloir suivre c'est de ce côté là finalement les 3e en puissance vont peut-être se retrouver les 2e au terme de la fin de ce KVK voire être gagnant est-ce qu'on est en free for all ou est-ce qu'il y a un partage équitable en 2 contre 2 à ce stade là je ne le sais pas encore on en saura plus dès que les portes de niveau 4 vont ouvrir si vous avez l'info les amis n'hésitez pas en commentaire à m'indiquer les différentes teams pour ce KVK on va le suivre c'est très lourd le 13 65 et vraiment l'outsider sérieux du 10 93 c'est le seul royaume qui tient la route face au 10 93 même s'ils ont perdu puisqu'on le voit le 19 60 et le 24 89 sont en grande difficulté on en reparlera d'ailleurs de ces deux royaumes puisque les portes de niveau 5 à l'ouverture de niveau 6 c'est niveau 6 ou même niveau 7 de niveau 7 même approche c'est ce qu'on va suivre deux très gros KVK en cours et en parlant de KVK les amis on est en train de choisir sur le 14 74 oui on relance pas d'annonce éclatée parce qu'on est un site D quelle histoire on va choisir moi j'étais pour guerrier libre mini ou vent du changement vent du changement aussi on en parlera un mais ça sera probablement un siège d'Orléans c'est dommage j'aurais bien aimé sur un vent du changement ça me paraissait énormissime voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et